Il y aura vraisemblablement beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites, mais alors plus ou moins que le 19 janvier, la participation va être scrutée de très près par l'exécutif et on en parle avec l'ancien secrétaire général de force ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly, bienvenue sur Europe 1, une grande journée de mobilisation, des batailles sociales, vous en avez connu, organisé quelques-unes, Jean-Claude Mailly. Vous allez faire parler l'expérience ce matin avec nous. Quels sont les enjeux du jour pour les syndicats, pour l'exécutif et pour les partis politiques, Jean-Claude Mailly ? Pour les syndicats, l'enjeu du jour, c'est de faire au moins, aussi bien que la dernière fois, le 19 janvier. Bon, d'après ce qu'ils ont comme remonté, ça a l'air d'être le cas. Maintenant, il faudra faire le point ce soir. Ce serait perçu comme un essoufflement si on est à 990 000 par exemple, vous pensez ? Oh, il ne faut pas non plus bouger, ça c'est pas... Non, non, mais il faut qu'il y ait du monde, c'est clair qu'il faut qu'il y ait du monde. Donc ça, c'est l'enjeu aujourd'hui pour les syndicats et ils se retrouveront ce soir et ils feront le point pour les journées à venir. Je ne sais pas ce qu'ils décideront ce soir. Ça, c'est l'enjeu syndical aujourd'hui. Avec une unité qui est maintenue et qui, je pense, durera. Même si après, chacun peut avoir des nuances sur les modalités d'action. Mais l'unité en tant que telle durera, puisqu'elle est basée sur un point, c'est le refus des 64 ans. Donc ça, ça durera. Du côté des pouvoirs publics qui ont essayé de montrer les muscles ces derniers jours, avant, via le discours de Mme Borne, via aussi ce qu'a dit le président de la République hier. Donc cette fermeté, quelques jours avant la manifestation, c'est aussi un signe de faiblesse d'une certaine manière. C'est que depuis huit jours, on n'arrête pas de dire, dans les sondages notamment, que le nombre de Français qui... Le pourcentage français qui refuse la réforme est en train d'augmenter. Surtout les femmes, vous avez vu. Oui, c'est les femmes, même les retraités, qui en général sont ceux qui sont les moins opposés à une réforme des retraites, puisqu'ils n'ont pas concerné. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ? Je pense qu'il y a trois problèmes. Sur l'échec de pédagogie, puisque semble-t-il que ça n'a pas fonctionné. Oui, non, non, il y a trois problèmes. Il y a un problème de méthode, globalement. Ce n'est pas de la vraie concertation, c'est plus de la consultation. Quand vous commencez à discuter, vous dites ça, c'est mon totem, j'y toucherai pas, etc. C'est compliqué à discuter dans ces cas-là. Bon, ça, c'est le premier problème. Il y a un problème technique. Il y a franchement... Il y a un petit côté amateur, pardonnez-moi, dans le travail qui a été fait. Je prends un exemple. Les caisses retraites travaillent en année pleine. Bon, vous savez, les 1 200 euros bruts, dont pourraient bénéficier, dans certaines conditions, les retraités futurs et les retraités actuels. Il va falloir reprendre quasiment à la main les carrières de ceux qui sont actuellement traités. Ça risque de faire du retard pour le paiement des pensions. Bon, donc voilà, ça, c'est des problèmes techniques qu'il suffit de demander aux caisses. Elles auraient expliqué. Il y en a d'autres. Il risque d'avoir des cavaliers, etc. Le problème politique, c'est d'avoir une majorité sur un texte comme ça. Et pour le moment, ce n'est pas gagné. Alors, si je reviens sur la mobilisation syndicale, le calendrier scolaire, c'est intéressant de voir que les vacances démarrent pour la zone A ce vendredi. Ça va durer un mois. C'est jusqu'au 5 mars pour la zone C. C'est un défi pour les syndicats, cet enjambement des vacances scolaires où, en plus, les Français vont se retrouver sans doute plus exposés aux perturbations qu'ils ne le sont quand ils vont travailler. Parce que là, ils vont prendre l'avion, ils vont peut-être prendre le train pour emmener les petits-enfants chez les grands-parents, voire aller au ski où les remontées mécaniques devraient être mises à l'arrêt. C'est un défi, syndicats ? Vous savez, un mouvement qui s'inscrit dans une durée, c'est le cas, qui s'inscrit dans une durée, il y a toujours des défis à relever dans un mouvement de ce type. C'est à la fois maintenir une pression, c'est à la fois de garder le soutien de la population au-delà des militants. Donc, il faut naviguer entre tout ça pour les organisations syndicales. Bon, là, il y a un mois, effectivement, de vacances scolaires par roulement, selon les zones. Donc, il va falloir maintenir la pression. Après, il y a plein de moyens. Mais qu'est-ce qui marche le plus, selon vous ? Parce qu'il y a ce débat, vous l'avez esquissé tout à l'heure, Laurent Berger pense que quelques grosses journées de mobilisation peuvent faire reculer le gouvernement. Et puis, vous avez des éléments, pas toutes les centrales, mais par exemple à la CGT ou chez Sud, on pense que, non, non, c'est la grève reconductible, dure, celle qui pénalise l'économie, qui est le seul moyen de faire reculer le gouvernement. – En même temps, ces nuances dans les modalités d'action, ce n'est pas nouveau dans les inter-syndicales. Et vous pouvez avoir, vous savez, un secrétaire général de syndicat, que ce soit Laurent Berger, Martinez, Souillot, etc., ce n'est pas lui qui donne des ordres. Il faut bien comprendre. Donc, vous pouvez très bien avoir... – La France est un pays libre. – Oui, bien sûr. Regardez les nuances. – Mais il y a des disciplines, quand même. Il y a des disciplines syndicales. – Oui, il y a des disciplines, mais il y a aussi ceux qui veulent aller plus loin, et qui n'ont pas l'autorisation à demander au secrétaire général ou à la Confédération. Donc, tout est possible. Le problème, c'est que s'il n'y a que des... Ou alors, il faut des mobilisations vraiment énormes. Il faudrait que, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, les jeunes sont dans la rue, par exemple. Ça, ça ressemblerait à un mouvement CPE de 2006. Mais ce n'est pas fait, ce genre de choses. Ou alors, s'il y a juste des manif... Gentils, je ne dis pas que... Moi, je suis anti-violence. Je trouve que ce serait une bêtise de couper l'électricité chez les députés, etc. Il y a d'autres moyens de faire. Je suis assez... Enfin, je suis pour le respect des biens et des personnes. Mais à un moment donné, s'il y a juste des manifs, le risque, c'est que le gouvernement compte les manifs. Bon, là. Puis après, à un moment donné, par définition, ça s'essouffle. – Il y en a eu 14 pour la dernière réforme des retraites. – Oui, oui, oui. – La réforme Wörth, qui est passée, finalement. – Après, ils peuvent avoir de l'imagination et trouver d'autres formules également. Mais il y a une volonté de marquer le terrain. – Si on prend un peu de recul, comment vous... Parce que vous dites tout à l'heure, il y a une forme d'amateurisme, peut-être un agacement des Français à l'égard de la méthode, la manière dont ça s'est déroulé. Il y a peut-être aussi un peu de vengeance personnelle contre la personne d'Emmanuel Macron. – Oui, tout ça intervient. – Mais plus généralement, comment vous expliquez que les Français soient aussi majoritairement hostiles au report de l'âge légal à 64 ans ? Est-ce que vous y voyez une remise en cause de la valeur travail ? Vous savez que c'est un peu le débat de fond derrière cette... – Non, ce n'est pas une remise en cause de la valeur travail, je ne pense pas. C'est que le rapport au travail change. Je pense que la crise sanitaire a joué un rôle accélérateur. Quand je dis le rapport au travail change, regardez aujourd'hui, pour ce qu'on appelait l'école Blanc, le nombre de jours de télétravail, ça devient une condition. Il y a combien de jours de télétravail dans ce poste ? – Oui, mais si je télétravail et que je suis plus confortable, je peux peut-être travailler plus longtemps dans ma carrière ? Les gens pourraient le prendre comme ça ? – Oui, non, mais je ne parle pas de temps de travail, je parle du rapport au travail. Et puis, vous savez, la crise sanitaire a joué un peu le fait que, ah ben oui, on est mortel, quoi. Quel que soit notre âge, on est mortel. Donc, il faut profiter de la vie, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas que le travail dans la vie. Voilà, il y a tout ça. Alors, il faut peut-être en tirer les conséquences sur un système de retraite, ça, c'est autre chose. Mais, si on veut travailler sérieusement sur ces questions-là, à la limite, il aurait fallu commencer par ça. Il aurait fallu commencer par le travail et puis l'emploi du seigneur. – Merci Jean-Claude Mailly d'être venu nous voir sur Europe 1, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. A été l'invité d'Europe Matin. Bonne journée, 7h20. – –